Salut à vous amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début février, première quinzaine du mois, donc du 1er au 15 février 2023, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Sont concernés par cette guidance les balances en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Alors bien sûr, on est sur un tirage général qui ne reflètera pas la vie de tout le monde, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. On y va amis Balance, c'est parti pour vos énergies de cette première quinzaine. Allez Balance, du 1er au 15 février 2022. Énergie générale pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Balance, février première quinzaine du 1er au 15 février 2023. Balance, c'est parti pour vos énergies de cette première quinzaine du 1er au 15 février 2022. Balance, c'est parti pour vos énergies de cette première quinzaine du 1er au 15 février 2022. Balance en signe solaire, ascendant, lunaire, on y va. Balance, c'est parti pour vos énergies de cette première quinzaine du 1er au 15 février 2022. Voilà ce que nous avons. Alors énergie 1, on voit quoi. Bon, il semblerait ici qu'il y ait un nouveau départ par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, à la famille, et que ce nouveau départ se profile de manière très apaisée et bienveillante à l'horizon. Bon, chose qui, selon mes souvenirs, n'était pas le cas auparavant. Avant, il y avait peut-être une réticence chez vous, à mi-balance, de vous orienter vers ça, vers la continuité d'une relation, ou vers le fait de faire évoluer, comme ça, ce contexte de vie. Là, on nous parle d'un équilibre. On est équilibré dans ce qui se met en place de nouveau dans sa vie, à ce niveau-là, au niveau du contexte familial. S'il s'agit d'une famille, si vous vivez avec quelqu'un, peut-être faire évoluer la relation. On parle du lieu de vie, on parle du contexte de vie. Pour moi, vous êtes investi d'une nouvelle énergie, d'accord, qui s'aligne parfaitement avec une personne. On est dans du sentimental, ici, je le précise. C'est comme ça, en tout cas, que ça me parle. C'est-à-dire que, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, on voit que vous êtes tous les deux alignés dans la même énergie, à vouloir la même chose l'un l'autre. D'accord ? Avant, on n'avait pas cette énergie-là. On avait un décalage dans ce que l'un ou l'autre voulait. Ici, on voit que vous trouvez un terrain d'entente avec une personne. Alors, ça peut être sentimental, parce que, enfin, voilà, ça touche au foyer, à la famille, à la maison. Après, ça peut être lié, non pas à une personne, à un partenaire de couple, mais peut-être aux membres d'une famille aussi, c'est possible. Une mère, un père, une sœur, un frère, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on trouve, on s'aligne, en fait, avec l'énergie d'une personne en face de soi, avec qui il est question de mettre en place certains projets de vie liés à la famille, à la maison, au foyer, à la chaleur dans la famille et dans le foyer. Et tout semble rayonner, d'accord ? On est dans la projection, on est dans des nouveaux projets de vie. Ici, on est dans une certaine planification, et on voit que cette planification donne de la lumière, d'accord ? Il y a quelque chose qui éclaire votre ciel. Vous y voyez beaucoup plus clair aussi, par rapport, maintenant, à la direction que vous souhaitez donner à votre couple, à votre contexte de vie de famille, à, peut-être, par rapport au lieu où vous voulez résider. Mais en tout cas, pour moi, il y a un homme et une femme qui sont désormais alignés dans ce qu'ils veulent mettre en place tous les deux ensemble, dans un projet, dans une cause qui les rallie, dans une cause qu'ils ont en commun, et qu'ils défendent. Bon, j'ai écouté, j'ai rien à dire de plus par rapport à cette énergie une, c'est tout ce que je vois. Alors, il est possible qu'il y ait une envie comme ça, chez vous, Ami Balance, une envie comme de l'ordre d'un désir ardent qui se soit nouvellement manifesté, d'accord ? C'est-à-dire que ça n'était pas là avant. Je parlais de décalage au début avec une autre personne. Ça n'était pas là avant, et nouvellement, on assiste, en fait, à cette flamme, ce désir d'entreprendre de nouvelles choses, par rapport, encore une fois, à son contexte de vie familial, émotionnel. Et là, on voit que cette nouvelle énergie s'aligne avec la personne que vous avez en face de vous, homme comme femme. Les sexes sont interchangeables, et que du coup, la lumière est là. Les choses sont rendues possibles. Il peut être question aussi d'avoir toujours eu ce désir en vous, mais de ne pas en avoir pris conscience jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, vous mettez la lumière sur ce désir ardent qui est nouvellement conscientisé, d'avancer dans la même direction que l'autre, ou qu'un membre de votre famille, si on parle d'un projet autre que sentimental. Ok, bon. Énergie 2. On nous parle ici d'une conversation assez mûre, assez mature. Soit cette conversation a été le déclencheur pour s'aligner avec cette nouvelle énergie, pour rentrer, en fait, dans un compromis à deux, dans un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a manifesté ses souhaits, ses désirs, de dire, voilà, moi, par exemple, j'aimerais qu'on prenne une maison à deux, ou j'aimerais t'épouser, par exemple, je ne sais pas, par exemple. Et ça a réveillé, en fait, chez l'autre quelque chose. L'autre s'est dit, ah, mais oui, mais c'est vrai que moi aussi, finalement, j'ai envie de me marier, etc. Vous voyez, ça a pu faire des clics. Ou alors, il s'agit d'une annonce, en fait, tout simplement, d'une annonce que vous faites à Mi Balance où vous allez montrer, témoigner à l'autre personne en face de vous qui attendait que vous soyez dans la même énergie qu'elle pour construire quelque chose en commun. Vous allez lui dire à cette personne, ça y est, j'accepte. Je suis partant ou partante pour aller faire un bout de chemin avec toi ou pour qu'on fasse tel ou tel projet de vie. Il y a vraiment cette idée d'un équilibre qui est retrouvé, d'un alignement. On a la protection du divin, ici. Il y a une conversation. Alors, ça peut être vous qui allez parler à quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous parler. Si quelqu'un vient vous parler, vous donner des nouvelles, c'est pour une annonce, une annonce de ce qui est prévu, de ce que cette personne a envie avec vous, a envie de faire, a envie de concrétiser. Et ça va réveiller quelque chose chez vous. Il y a une lumière comme ça qui va se dégager. Et vous avez la carte de la révélation, un noyau central. Donc, vous allez prendre conscience, en fait, de ce qui était caché, dissimulé. Vous allez vous dire, ah, mais oui, en fait, moi aussi, cette personne me demande en mariage, mais moi aussi, j'ai envie de l'épouser. Ça peut réveiller quelque chose chez vous, d'un conscient qui était là. Vous allez prendre conscience de quelque chose. On a le masque qui tombe. Après, ça peut être bel et bien aussi vous qui allez parler à cette personne pour lui dire, écoute, finalement, moi aussi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de construire avec toi, je suis d'accord pour ce que tu me proposes, etc. On sort ici de sa tanière, on sort de sa grotte, et on ose assumer ce que l'on veut avec l'autre. On montre, en fait, véritablement, sa vraie identité, qui était peut-être un petit peu, soit ignorée, soit dissimulée volontairement. C'est tout, Ami Balance, pour votre tirage. Ce tirage décrit une situation quand même particulière. S'il résonne en vous, avec vous, et que vous souhaitez un complément d'information, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !